bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo star stable où je vais vous présenter les chevaux que je regrette d'avoir acheté bien évidemment vous avez tout à fait le droit d'aimer les chevaux que je vais vous présenter je vous donnerai ici mon avis personnel et vous avez le droit d'avoir le vôtre bien que je n'aime plus tellement les chevaux que je vais vous présenter je suis complètement contre le fait de vendre ces chevaux puisque c'est tout simplement pas rentable à mes yeux de récupérer des shillings pour quelque chose qu'on a payé en starcoin après avoir fait ces quelques précisions nous pouvons commencer la vidéo commençons par dark cry qui est un pur sang anglais noir ancien modèle alors déjà son prénom on n'en parle pas un j'avais 12 ou 13 ans quand j'ai acheté ce cheval donc c'était clairement pas réfléchi au niveau du nom et encore au niveau du choix du cheval parce que bah il est très simple et c'est peut-être sa simplicité que je lui reproche aussi regarder sa robe elle n'est pas du tout travaillé on voit clairement que c'est un des premiers cheveux que star stable ait pu faire c'est un achat tout simplement pas réfléchi c'était mon premier cheval acheté sur le jeu donc dès que j'ai eu la somme de starcoin pour l'acheter j'ai sauté dessus parce que waouh un cheval noir il est moins pire qu'avant depuis que ce modèle de cheval là a été refait mais je l'apprécie quand même pas et je pense que c'est surtout son nom qui lui enlève beaucoup de charme parce qu'il ya quand même des modèles de ce style que je trouve joli notamment les pi voilà je trouve qu'ils sont plutôt réussis à même un moment donné j'ai failli m'en acheter un tellement je les ai trouvé joli au niveau de leur robe mais alors celui ci au niveau de la robe ya aucune originalité voilà c'est pas très surprenant que je regrette d'avoir acheté mon premier cheval parce que souvent quand on a la somme de starcoin pour acheter un cheval on se précipite un peu trop on a juste envie d'avoir un nouveau cheval et puis on réfléchit pas 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 tellement pas suffisamment en tout cas c'est c'était mon cas alors ensuite cheval suivant l'ancien modèle du suédois du nord donc mon cheval qui s'appelle moon dancer pour le coup le nom va nickel moi j'aime beaucoup son prénom il me convient faut savoir que ce cheval c'est clairement un achat compulsif et que j'ai acheté sans réfléchir parce que je m'intéressais plus au jeu à ce moment là donc je vous explique comme je voulais dire dans ma fourre question j'ai été absente sur le jeu de 2013 à 2017 c'est en 2017 que je suis revenu sur le jeu une bonne fois pour toutes et donc entre temps je me suis reconnecté quelques fois et parmi ces quelques fois j'ai acheté moon dancer alors vous allez vous dire qu'est ce qui m'a fait l'acheter parce que je m'intéressais plus du tout au jeu en fait j'ai reçu un ebay de star sable et j'ai cru comprendre que ce cheval là cette race là était en édition limitée et je me suis dit oh ce serait dommage que si je revenais sur le jeu un jour je n'ai pas ce cheval alors qu'il était en édition limitée du coup qu'est ce que j'ai fait je me suis connecté sur le jeu j'ai couru en ht1 et je suis repartie dans la minute qui suivait toute fière de mon achat qui je pensais était limitée mais pas du tout en fait c'était pas du tout un cheval limité je sais pas comment j'ai pu penser ça et j'ai plus d'email en question du coup je pourrais même pas le relire pour savoir qu'est ce qui m'a fait croire qu'il était en édition limitée mais en tout cas c'est ce que j'ai cru et je regrette de l'avoir acheté tout simplement parce que quand on regarde sa crinière ça fait un peu spaghetti j'ai envie de dire genre c'est des gros tas un peu on dirait qu'il a des dreads le cheval j'ai un contre les dreads je trouve ça très joli mais bon sur un cheval c'est pas top après voilà il y a quand même une amélioration graphique comparé au premier que je vous ai présenté mais je le trouve un peu trop brouillon ce cheval voilà donc je regrette malheureusement d'avoir acheté là c'était clairement sur un coup de tête parce que je pensais qu'il était limité c'est pas le cas donc c'est un peu bête de ma part heureusement je me suis rattrapée sur le nom il est plutôt cool son prénom alors voici le prochain cheval qui est Skywalker mon ancien modèle de pur sang arabe gris alors pourquoi je ne l'aime plus déjà il faut savoir qu'à l'époque où je l'ai acheté c'était peut-être dans les alentours de 2014 donc quand je suis passée en coup de vent encore une fois j'ai dû recevoir un email de Star Stable qui montrait une toute nouvelle sorte de chevaux parce qu'il faut savoir qu'avant on n'avait que des anciens modèles comme je vous ai présenté avec Dark Cry et le pur sang c'était vraiment tout nouveau avec de nouvelles formes, un tout nouveau modèle le nez bien creusé comme ça et j'ai trouvé ça complètement innovant complètement magnifique et après mes réflexions et après qu'ils aient amélioré grandement leur qualité graphique au niveau des chevaux je me rends compte que ce cheval n'est clairement pas si joli que je l'estimais à l'époque quand on regarde ces membres on peut voir que on dirait que ça a été tracé à la règle je veux dire regardez ça c'est pas du tout lisse regardez, regardez là et puis même là regardez c'est là c'est même pas enfin comment dire on voit un trait qui se dessine dans la pâte c'est juste pas joli du tout là c'est une reproduction c'est un truc symétrique au niveau de la robe enfin c'est c'est les débuts de start-up on ne peut pas leur en vouloir il y a des débuts à tout ce cheval est très brouillon comme l'autre finalement les pourcents arabes de maintenant sont plus jolis, plus lisses et ils n'ont pas une symétrie parfaite au niveau des deux côtés de leur robe et du coup ils sont largement mieux mais je ne m'en suis pas rachetée parce que c'est quand même pas une race que je trouve magnifique sur le jeu j'attends de voir d'autres races et voilà après c'est clair que la robe par contre à part le fait que ce soit une symétrie parfaite des deux côtés et qu'on voit quelques traits à ce niveau je trouve que la robe est très jolie et l'écrin également mais je regrette quand même de l'avoir achetée parce que là aussi c'était pas du tout réfléchi même si le prénom est joli là c'était un achat juste histoire d'avoir le dernier modèle du jeu et voilà et en plus je crois que quand je suis revenue sur le jeu en 2017 il était niveau 2 donc c'est pour vous dire je n'ai pas beaucoup monté ce cheval donc c'était encore une fois un achat compulsif et fait sur un passage que j'ai fait en coup de vent sur le jeu du coup je le regrette beaucoup et pour terminer voici mon Andalou Wild Flyer qui a un nom qui ne veut strictement rien dire mais qui est moins pire que Dark Cry déjà donc qu'est-ce que je n'aime pas chez lui déjà il faut savoir que celui-là aussi je l'ai acheté sur un passage en coup de vent sur Sarstable à l'époque où je ne m'intéressais plus au jeu j'ai encore une fois reçu un email je me suis dit waouh ils sont magnifiques sur la photo j'ai couru m'en acheter un enjeu et puis j'ai pris celui-ci alors déjà on peut voir que au niveau de son ventre je trouve que la forme est extrêmement bizarre c'est pas du tout joli voire pas du tout réaliste pour un cheval Andalou ils sont pas aussi fins que ça dites-moi si je me trompe mais il me semble pas que les Andalous soient aussi fins ceux-ci sont mal nourris au niveau de la crinière alors les crins sont beaucoup trop grossiers on dirait des gros paquets encore une fois on dirait des dreads un peu comme le Suédois du Nord au niveau de la queue c'est aussi un gros paquet avec un essai pour montrer que c'est un peu ondulé mais bon c'est pas très réussi la robe ouais la robe est pas du tout jolie je trouve on dirait un steak trop cuit avec des petits reflets d'huile enfin je sais pas c'est bizarre les balsanes c'est les mêmes de chaque côté là on voit encore comme le pur sang un trait pas du tout esthétique les traits sont assez rectangulaires comme si c'était tracé à la règle c'est pas assez lisse à mon goût au niveau de la tête du cheval on va pas trop en parler parce que c'est les anciens modèles maintenant ils se sont beaucoup plus améliorés chez Sarçable à ce niveau heureusement et puis bien sûr quand on monte les animations en fait ça vaut pour tous les chevaux que je vous ai présentés les animations sont pas terribles et pas du tout réalistes donc voilà c'en est fini pour la présentation des chevaux que je regrette malheureusement d'avoir acheté comme vous avez pu le voir ce sont des chevaux que j'ai acheté sur un coup de tête quand j'étais très jeune donc dans les alentours de 2014 2013 dans ces zones là et pour le coup ouais c'était pas du tout réfléchi à chaque coup je recevais un mail de Starçable je voyais des nouveaux modèles et je sautais dessus comme une abrutie sans réfléchir et je gaspillais par la même occasion mes Starcoins voilà encore une fois vous avez tout à fait le droit d'aimer ces chevaux même si ça m'étonnerait parce que ce sont tous des anciens modèles j'ai pas mis dans le lot les chevaux que j'ai acheté récemment parce que forcément ce sont des achats que j'ai mûrement réfléchi certainement parce que je m'intéresse beaucoup plus aux jeux maintenant comparé à la période où j'ai acheté les 4 chevaux que je viens de vous présenter du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé si vous aussi vous avez des chevaux que vous avez acheté et que vous ne les appréciez plus trop vous avez très bien le droit de donner votre avis en commentaire et de dire pourquoi vous ne les aimez plus ça m'intéresserait beaucoup de savoir surtout si vous avez un parmi ceux que j'ai présenté que vous n'aimez plus ou alors au contraire que vous adorez encore aujourd'hui malgré que ce soit des très anciens chevaux si vous avez apprécié la vidéo je vous invite à l'aimer et à commenter pour donner votre avis également et pour me suivre et ne rater aucune de mes futures vidéos je vous invite à vous abonner je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz